Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon 2 L'enjeu central, l'amour ou l'égoïsme Étude de la semaine, Luc 19, les versets 41 à 44 Matthieu 23, les versets 37 et 38 Hébreu 11, les versets 35 à 38 Apocalypse 2, le verset 10 Acte 2, les versets 44 à 47 Et Jean 13, le verset 35 Verset mémorisé N'aie pas peur quand je suis avec toi Ne jette pas des regards inquiets car je suis ton Dieu Je te refonds, je viens à ton secours Je te soutiens de ma main droite victorieuse Ésaïe 41, verset 10 Imaginez que vous êtes gardien de chèvres Et que vous vous occupez de vos troupeaux Sur les collines du Mont des Oliviers Qui surplombent la ville de Jérusalem Vous entendez des voix Vous reconnaissez immédiatement la voix de Jésus Vous êtes émerveillé de ce qu'il dit Pour ses disciples, c'était difficile à comprendre Le soleil se couche Irradie du temple au dôme doré Pour se refléter dans les murs de marbre blanc Et Jésus déclare avec emphase Amen, je vous le dis Il ne restera pas ici Pierre sur pierre Qui ne soit renversé Matthieu 24, le verset 2 Les disciples ne comprennent pas Et vous non plus Qu'est-ce que Jésus peut bien vouloir dire ? Quel est le rapport avec la fin du monde ? Sujet dont parlaient les disciples Vous écoutez avec grand intérêt Jésus annoncer des événements Qui vont aboutir à la destruction de Jérusalem Et d'autres qui se produiront juste avant son retour Dans la destruction de Jérusalem Nous découvrons une préfiguration De la stratégie de Satan Qui consiste à la fois à duper Et à détruire le peuple de Dieu à la fin des temps Les enseignements de Jésus dans Matthieu 24 Brossent un tableau clair des événements des derniers jours Mais dans le contexte de la chute de Jérusalem Nous allons étudier cette double stratégie de Satan Ce que le malin ne pourra accomplir par la persécution Il espère y parvenir par le compromis Dieu n'est jamais pris par surprise Et même dans les moments les plus difficiles Il préserve son peuple Au revoir Et à demain si Dieu veut